Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour un collision en mode spectateur Je sais pas pourquoi Aujourd'hui on met le vent comme ça j'ai envie de règle du colis En mode spectateur Par contre du très HL On va s'attaquer au Collision très HL du nouveau 200 Je pense qu'on est 200 partout 200 200 200 Toutes les personnes sont au level 200 Donc il va y avoir du lourd C'est supposé d'avoir du lourd C'est tous les personnes sont au level 200 C'est supposé d'avoir du lourd Parce que Qui dit niveau 200 dit Panoply très HL Qui dit panoply très HL dit Optimisé, qui dit optimisé en PVP Dit très lourd Voilà tout simplement Alors de ce côté ci on retrouve GBC Grinches Grinches d'accord Niveau 200 4360 PV Qui lui en reste plus que 3774 En sphère CPM avec des très très bons Résist 34% Au quand même 17 air 17 feux 20% terre 10% neutre Euh On retrouve aussi Un steamer multi fruit Nouveau 236% de résiste air 32% de résiste feu 39% de résiste eau Et 22% de résiste air Et 12% bien sûr de résiste neutre aussi Euh 11 6 Ouais il est 11 Il est en 6 Euh Pour compléter cette équipe On retrouve On retrouve Une seramette Du niveau 200 4624.8 Soleil Euh 11 PA CPM Les 2 PM c'est pour L'invisibilité Avec d'énormément Énorme Énorme résiste Quand même 32 nœuds 30 inter 42 Oh 42 eau 27% Alors On retrouve De l'autre côté Euh Un Eka Flip niveau 200 Eka 16 Ca me fait rappeler aux bots Qu'il y avait Il y a pas mal Euh On entendre ça Euh En collision Les Eka Flip Ils étaient tous Euh Ce style là environ Euh Avec leur Avec la même coiffe Je m'en rappelle Euh Une petite anecdote Comme ça Euh 11 6 50 points de vie Quand même GG Euh Des résistes Assez correct Ouais Euh Voilà Pour l'Eka Flip Euh On retrouve aussi Une Sacrieuse Bérine 10 Nouveau 211 Piens 5 PM Euh 10% Terre 27% Feu 27% O 22% Air Alors Pour compléter ça On retrouve aussi Une Saramette Nouveau 200 Juste voir Ça ressemble à quoi L'attaque Ou Père Oh merde J'ai cru que c'était Une attaque Euh Donc La Sacrieuse Avec des résistes Assez correct Euh 13 PA 5 Non Combien Naturellement Normalement Elle est en combien Ok 1 PM C'est à dire 5 Euh C'est à dire 5 Euh 2 PA Euh Ça a dire Allez 11 11 D'accord 11 On vérifie ça On vérifie ça Bah là résiste assez banal pas trop pas trop trop top niveau pv aussi c'est pas trop top la sramet qui en retard par rapport à en même temps avec alister à ce cas la sramet qui est pas trop trop optimisé ça c'est par contre l'équipe des rouges est très très désavantagé premièrement grâce à leur sramet puisqu'elle n'est pas vraiment trop optimisé pour ce niveau et aussi à cause de la carte parce que regardez cette équipe-là elle est plutôt pio et regardez la carte comment elle est vaste donc c'est un très très grand avantage pour eux donc l'équipe des bleus partent sur de bonnes bases pour ce part avec un gros avantage je veux dire pour ce combat alors qu'est-ce que ça lance putain je suis désolé j'ai pas mis le canal combat surnoisie surnoisie d'accord par contre là ça joue les doppels très bien joué en plus ça hop les doppels ici aussi l'équipe des rouges qui devrait faire de même avec leurs doppels aussi ça aide énormément les doppels faut pas l'oublier en collision très très important ouais les dégâts ça fait quand même des dégâts d'accord l'équipe des rouges qui ont mis un doppel aussi faudrait que les deux autres mettent leur leur doppel aussi ça peut énormément aider les doppels j'espère que ce combat durera pas trop longtemps parce que sinon je vais galérer pour l'upload j'espère qu'il durera pas trop longtemps il va avoir j'espère aussi qu'il va avoir beaucoup d'action en tout cas c'est ce qui nous fait le plus rêver en collision hop là la coop est lancée et ça focus sur le steam en fait non ça focus pas sur le steam la sacré qui il y a 0pm comment ça se fait oh le bug le bug énorme 0pm 0pa mdr si je l'ouvre quelque chose je ferme est ce qu'il va continuer ah c'est là un bug très bizarre 0pa 0pm je sais pas si on peut réussir à mettre un perso 0pa 0pm à mon avis ça m'étonnerait quand même au moins que le mec il a 0 0 2 esquive partout là peut-être qu'il y a moyen donc collision non c'est impossible très très chaud là il y a une trove qui fait son jeu de retrait pm oh la 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 mais la ceramide qui a énormément d'esquive 64 malheureusement elle reste pas optimisé c'est pas ça vraiment qu'ils vont lui faire changer c'est pas ça qu'ils vont faire changer le match mais ça aide énormément ça aide énormément là ça annonce des roulages de pelle des roulages de pelle par le nitrof sur la sacrée heure qu'est-ce qu'on est moins c'est plus ah d'accord vous voyez comment c'est utile les dopels notamment celui du nitrof il est très très utile vous voyez on est 5 PO quand même sur la sacrée heure c'est énorme en plus c'est un dopel qui t'enlève ça même si c'est pendant un tour ça reste énorme parce que ça coûte 0 paix au final c'est le dopel qui le fait ok d'accord quasiment toutes les personnes ont mis leur dopel pourquoi ça fait aussi peu dommage qu'est-ce que là ok 40 dommages ok d'accord d'accord l'armure de sel très bien jouée la sacrée qui en profite qui profite du chaff du chaffer la gardienne est-ce que le bug est parti voilà le bug est parti très très bizarre comme bug par exemple oh ouais on a eu une déco j'ai même pas remarqué King Darkos King Darkos c'est qui ça King Darkos wow wow piège sournois piège mortel du soleil piège 1100 ça fait 2000 2700 quand même de dégâts wow avec le combien d'énerve de résiteur ok 10% c'est que ça reste 10% quand même ah ouais c'est énorme les réseaux faut faire attention faut faire gaffe avec les réseaux là putain 2700 comme ça c'est énorme oh wow avec un peu plus de piège OS il aurait moyen qu'il aurait avec un peu plus de piège du coup ça se passe comment de ce côté ici depuis les forces de l'âge moins 209 vous voyez comment c'est utile ou pas les gars très très utile qui est l'hérocope de l'écaflip l'écaflip qui ne lâche pas les neutrophes et l'autre l'équipe adverse qui ne lâche pas la sacrée voilà la sacrée parce qu'il ne reste plus que 400 700 points de vie ce qu'on va pouvoir la finir ah malheureusement non plus que 200 122 122 points de vie c'est dommage est-ce que non personne ne pourra la sauver de toute façon elle est morte le steam va l'achever certainement je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas après ça ça sera du 3v2 vous voyez comme les gars je vous l'ai dit même si la coop a vraiment été utile pour l'équipe de rouge l'astramet étant donné qu'elle n'est pas très optique et puis la carte très très avantageuse pour les bleus c'est genre gagner d'avance parfois c'est juste comme ça on ne peut rien y faire hop là ça finit avec ancrage moins 122 coup critique en plus qui n'aurait pas été utile alors ça part sur l'astramet non ça c'est le double ça part plutôt sur l'écaflip on se priera dans l'état corcelette d'accord je ne sais pas trop c'est quoi c'est quoi what is that ça explique pas je pense que c'est le fait vous voyez le truc où la harpenneuse c'est pas un truc un genre de missile magique un truc comme ça ou l'explication de dingue un missile comme ça puis là il fait tout le tour puis il tombe sur la perso le perso en question là ça fait des dommages de ouf je pense que c'est ça je pense il y a moyen que ça soit ça hop là force de l'arm moins 209 si on calcule regardez 200 250 300 300 dommage comme ça avec 0 PA ah mais c'est le double c'est dommage ça c'est le double ça aurait été si on a pas utilisé le double ça aurait été très très utile franchement les gars si vous m'écoutez vous êtes niveau 200 lancez toujours votre doppel au début très très important oh putain ça le chaton qui qui tacle tout de même le steamer putain ça 347 de son est quand même est-ce qu'ils vont partir sur les kflips c'est ça que je pensais il n'y a pas d'autre choix puisque la stramette elle est un vie elle est au l'autre bout du monde j'espère qu'elle va pas faire ça pute genre je me cache je me fous de piège vous allez jamais me trouver vous allez jamais me finir ça va durer 30 heures moi j'aurai du mal à l'upload ça va me faire chier j'espère qu'on va pas faire ça j'aurai du mal à l'upload j'aurai du mal à l'upload j'aurai du mal à l'upload j'ai bien les paires plutôt elle se retrouve à 15 14 il y a plutôt 14 la stramette qui s'est rapprochée oui bon elle fait pas sa pute pour le moment ok ça se booste wow oh la la oh la la le steamer il est il est mode furieux là le steamer mode furieux dague du strambad oh mais quand même dague du strambad c'est normal ça 691 739 1300 de dégâts comme ça environ alors il se retrouve à 2300 à cause du steamer du steamer qui met du rock ça il m'a étonné quand même il m'a étonné peut-être massacrante non ok d'accord je sais pourquoi ça il est invisible ok ça lance le coffre pour pour essayer d'avoir la stramette parce que je sais pas si vous savez mais le coffre il rend invisible la personne qui est invisible en question que ce soit un mob ou un perso c'est très utile il y trouve très très chiant en pvp très chiant soit qu'il soit en 1v1 ou en collisium très très chiant retrait pm pas mal de rox quand même ça dépend des éléments feu sarox pas mal terre aussi retrait pm est énorme il y a tout de même un peu de retrait pa quand toi tu dégages en haut quand même tout d'un même un peu de retrait pa très très utile dsos 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 ok ok il se prend un sélection dommage à cause de quoi qui est d'accord qui est d'accord que c'est un piège de silence pas que ça normalement il se prend pas c'est que ce soit dommage avec ce mois ça à moins qu'elle aille full dommage piège là je comprendrais il maîtrise ça prépare le cac est-ce qu'il y a moyen qu'il tombe ce tour-ci est-ce qu'il y a encore boost non non il n'y a pas moyen 400 forces quand même non mais ils sont pas forces ça c'est dommage sinon il y aurait pu tomber mais 170 puissance quand même ça c'est chiant pourquoi ça attends est-ce qu'il ok d'accord d'accord sinon si il se met là pour le génie parce qu'il va vouloir s'enfuir à cause qu'il a les dégâts d'accord il fuit à la base c'est correct c'est correct hop là des invocations quand je vous disais que l'unitrof a quand même du rox malgré qu'elle je pense pas qu'elle est au petit rox elle est plus au petit retrait PM et plus support en fait plus support en fait ok ok d'accord d'accord bien joué quand même c'est bien joué bien tenté ils ont presque mis l'astramet midlife déjà l'astramet qui a pas fait grand chose dans ce combat je l'avais prédit en même temps elle est pas trop petit en plus elle était à l'autre bout de la map plutôt c'était assez chaud pour faire quelque chose pourquoi je bug ok non c'est pas moi qui bug oh putain ça rox la part de l'écaf de l'unitrof ah ouais non quand même malheureusement c'est pas le bon que fallait prendre roulette 400 forces de suite deux fois de suite c'est la deuxième fois de suite qu'on obtient une roulette 400 forces très bien joué ça permet le focus sur le sac très bien joué ça aussi c'était très bien joué l'écaflip toujours aussi cheat je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que les strams ont besoin ont pas besoin d'un nerf je veux dire le contraire d'un nerf je sais pas comment on appelle ça mais je pense qu'ils sont vraiment en retard par rapport aux autres classes ils ont besoin d'un petit boost aussi parce que les autres les autres classes sont assez cheat par exemple le steam cheat l'éthrope cheat l'écaflip cheat franchement je pense que les les classes qui sont plus à la ramasse qui ont été trop nerfis c'est les unitrophes les osamados les sram les hops sont assez correct ils ont pas trop besoin de boost sinon je pense peut-être les osbals peut-être les osbals oui les osbals pvp c'est devenu voilà quoi c'est devenu un peu faible dopil qui lâche pas l'affaire dopil vs dopil on buscade 1094 ah ouais c'est vrai c'est vrai le x2 j'ai carrément oublié donc là il reste plus que la sramette hop là ça vient mettre un 120 un 35 un 81 voilà je pense qu'il faut arrêter le retrépium il faut plus mettre du rox le danger n'est plus là ou ça aussi ça c'est correct ce serait une pelle massacrante j'ai bien envie de voir sa pelle massacrante qu'est-ce que ça donne pourquoi pourquoi c'était inutile je trouve est-ce qu'elle va peut-être sortir c'est d'un guérir c'est d'un guérir c'est d'un guérir 3pm hop là en moyenne 2pm un autre 1pm trop violent c'est beaucoup trop violent sur 64% putain sur 64% oh non non c'est trop shit c'est trop shit inutrophes beaucoup trop shit on retrait on retrait pm on retrait pm je précise oh non on fait pas ta pique allez non on lance pas des vies au moins elle abandonne pas c'est mieux alors il faudrait que la se remette le recours là puisque c'est pas gagné c'est pas gagné on est pas encore sorti du bois voilà vous voyez elle m'écoute vous voyez ah bien joué bien joué franchement le le steamer là je le surkiffe ah ouais il joue très bien il fait ce qu'il faut allez est-ce que ça finit là 975 j'ai rien dit euh pas de neveu une autre roulage de pelle il y a moyen que ça se fasse ouais voilà notre voyage de pelle 800 pv sans ses compétences par contre ça il fallait faire avant de rox c'est pas grave euh est-ce que ça va lancer une envie pour le SRAM ça devrait lancer une envie sur le SRAM le doppel est le bug ou quoi voilà le doppel qui participe aussi très 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 utile je le répète encore je l'ai dit ça fait 10 fois que je l'ai dit je pense ouais voilà bon et je pense ça a fini là peut-être un AM une attaque mortelle puis ça a fini je pense je pense que oui je pense que oui hop là ça finit avec quoi je vais dire fort vraiment invisible ok fort vraiment hop là les gars j'espère que ce petit combat vous aura plu euh donc sinon récapitule un peu le combat l'équipe double avait vraiment un gros avantage avec l'unitrof et l'estimeur euh une map assez vaste pour eux c'était très utile euh très avantageux les autres avec l'écarflip qui a pas pu faire grand chose puisqu'il se faisait à chaque fois râle par l'unitrof euh sinon la SRAM qui n'était pas outil ça fait un grand changement aussi dans le combat euh les gars j'espère que ce petit combat vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire allez ciao tout le monde